Le Gabon, c'est très beau pays. 10 minutes pour convaincre. Voici l'exercice auquel était soumis Madame la Première Ministre du Gabon à la tribune de haut niveau de Africa CEO Forum à Abidjan. Après avoir assuré son auditoire sur l'attractivité du climat des affaires au Gabon, Rose Christiane Raponda a invité les investisseurs à faire le déplacement de Libreville et à investir dans son pays, le Gabon. Un pays où les opportunités sont à saisir dans tous les secteurs d'activité. Il s'agit des infrastructures, de la gouvernance, du développement, du transport, de la logistique, de l'agrobusiness, des mines, des énergies, de la transition énergétique, de l'environnement, de la transformation agricole, de l'inclusion financière, du transfert des technologies, de l'urbanisation, de la santé. C'est autant de thématiques qui nous permettent de croire que l'avenir peut être promoteur si vous, investisseurs, vous décidez de faire le développement, de le déplacement de Libreville et décidez d'investir dans notre pays. Rose Christiane Osuka Raponda, première ministre s'est félicitée d'une nouvelle Afrique qui émerge. Une Afrique décomplexée qui, dans un contexte d'après Covid, doit opérer une rupture dans sa gouvernance pour attirer plus de capitaux. Et sur ce point, elle a salué les efforts mis en chantier par le président du Gabon, son excellence, Ali Bongo Odimba. Mesdames et Messieurs, au Gabon, la crise sanitaire a été l'occasion de réconstitualiser le plan de développement du pays en mettant en place le plan d'accélération et de la transformation pour la période 2021-2023. Face à ce ralentissement généralisé de l'économie mondiale qui a affecté l'ensemble des pays, le président de la République de l'État, son excellence Ali Bongo Odimba, a dû faire preuve, encore une fois, du leadership au sein de l'esprit gabonais en engageant une réorientation stratégique de notre économie afin d'accélérer la mise en oeuvre des projets et réformes prioritaires pour cette période. Cette nouvelle déclinaison du plan stratégique gabon émergent a pour mission de relancer l'économie gabonaise post-COVID-19 tout en créant dans le même temps des conditions d'une résilience à long terme d'un autre modèle de développement. La présentation dans un instant de cette vision consolidée de notre stratégie de développement du Gabon mettra à vos dispositions les secteurs dans lesquels nous souhaitons vouloir intervenir dans notre pays. La première ministre du Gabon, Rose Christiane Osuka Raponda, n'a pas manqué de féliciter le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son leadership africain. Soulignons que la première ministre du Gabon était à la tête d'une forte délégation ministérielle et d'acteurs économiques.